Alors, nous avons donc pour notre réunion du bureau 54 délibérations, donc morceaux de gâteau, enfin piece of cake, normalement. Ça devrait être facile, parce qu'à l'habitude, on en a plutôt 80 ou 100 en moins d'une heure, donc ça ne devrait pas poser de grandes difficultés. Et pour ce bureau, il vous est proposé de désigner M. Roland Baru comme secrétaire de séance. Tu le savais, Roland ? Oui. Les élus ont été destinataires de l'ordre du jour, oui, de la note explicative de synthèse des projets. Un envoi complémentaire a été fait le 8 novembre. Tout le monde a les documents, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est bon ? Oui ? Très bien. Alors, pour la numéro 1, la plus importante sans doute, le PV de la séance du 3 octobre dernier. Y a-t-il des commentaires, des questions ? Quelqu'un souhaite-t-il une lecture in extenso ? Non plus. Pas de vote contre, pas d'abstention, d'un cas unanimité. On passe à la numéro 2, Abdelkrim Marchani. Merci, M. le Président, merci Nicolas, chers collègues. Le fonds collectif commerce a été mis en place pour accompagner les différentes communes sur les animations qu'elles pourraient mener dans l'objectif d'animer les centres-villes. Donc, il vous est proposé d'attribuer une subvention d'un montant de 9 624 euros à l'association Duclair-les-Pros afin de soutenir la réalisation de cette opération commerciale qui a lieu sur la période des fêtes de fin d'année. Y a-t-il des questions, des interrogations ? Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La numéro 3, Abdelkrim Marchani. Toujours dans le fonds collectif commerce, cette fois-ci pour la ville de Rouen. Il vous est proposé d'attribuer une subvention d'un montant estimé à 38 850 euros à l'Office de commerce et de l'artisanat de Rouen pour la réalisation de l'événement La parade de Noël le 4 décembre 2022. Sur la période des fêtes de fin d'année. Pas de commentaires, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. On passe à Benoît Anctin. Ah oui, il est là. La numéro 4. Merci, monsieur le président. Alors, la délibération, c'est un projet de station hydrogène pour une parcelle MB109 située sur la commune de Rouen. Je crois que c'est là où il y a la station de bus, d'ailleurs, sur Rouen-Est. Alors, dans le cadre de ce plan de relance et de la stratégie nationale d'accélération de la filière hydrogène décarbonée, l'ADEME a lancé un appel à projet écosystème territoriaux de mobilité d'hydrogène que la métropole de Rouen et la société Val-Lorraine ont été désignés lauréats de l'appel à projet écosystème territoire et mobilité hydrogène. Et que ce projet consiste à mettre en place un écosystème sur la conversion d'hydrogène. Alors, on vous demande surtout, c'est d'approcher la délibération du 21 mars 2022 qui prévoyait la signature d'un bail commercial. Et en fin de compte, on vous demande un bail antiphéotique. Je crois que c'est sur 20 ans et d'un montant de 1000 euros par mois hors taxe. On vous demande d'approuver cette délibération. Merci. Pas de commentaires, pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité. On passe à Hugo Langlois. Je n'ai pas encore là. Donc, c'est la délibération numéro 5. C'est la convention cadre avec l'université de Rondormandie. En fait, c'est l'application annuelle pour 2023 sur l'étude de la caractérisation de la trame bocagère. Donc, ça relève de l'environnement et donc de la délégation d'Hugo. Y a-t-il des observations, des votes contre, des abstentions ? Non, unanimité. La numéro 6, toujours Hugo Langlois. Là, c'est la charte forestière du territoire avec une opération de débardage à cheval et puis un cheminement à Maloney. C'est la convention financière. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Non, unanimité. La numéro 7, toujours la charte forestière du territoire. C'est la convention avec l'ONF pour 2022-2023 pour l'accueil du public en forêt. Pas de vote contre, pas d'abstention. Et donc, il y a unanimité. On passe à la numéro 8 avec Jean-Pierre Brognaud en précisant que l'accord de la société civile immobilière Renaissance a été bien reçu le 28 octobre 2022. Merci, M. le Président. Il s'agit de mettre en visibilité les obligations liées à la gestion dans le cadre de la compétence assainissement de la métropole, la gestion concernant le bon fonctionnement de la station d'épuration émeraude. Dans ce cadre-là, il y a la gestion d'un ouvrage spécifique dénommé l'émissaire émeraude. Il s'agit d'une canalisation qui date de 1950, qui est relativement peu profonde, à 2 mètres du sol et qui achemine l'eau depuis la sortie du siphon traversant la Seine jusqu'à la station d'émeraude. Cet ouvrage a sur le transit de 60% des effluents qui sont traités par la STEP. L'interruption du transit potentiellement 100 000 m3 jour de déversement direct d'eau usée serait d'une part très compliquée à dévoyer et d'autre part aurait un risque très important en cas de rupture, de pollution. Dans ce cadre-là, un permis de construire avait été accordé par la ville de Petit-Quevillis en tacite reconduction. Et après négociation, ce permis de construire a été annulé dans le cadre d'un retrait en date du 2 août. Des négociations ont eu lieu avec le promoteur, d'où l'accord de la société et l'accord du promoteur carrière. Et donc cette délibération vous propose d'acquérir de la SCI Renaissance l'ensemble immobilier situé sur la commune de Petit-Quevillis, Saint-Cru-Etienne-de-Laye, cadastré à section BH 298 et 320, d'une contenance totale de 1 638 m2 au prix de 680 000 euros. comprenant une jouissance différée pour une durée maximale de 24 mois à compter de la signature de l'acte de vente, d'habiliter le président à signer l'acte authentique correspondant, d'autoriser le président à approuver les termes d'un contrat, à régulariser le protocole transactionnel avec la société carrière, la société de promotion, et de verser à celle-ci le montant d'une indemnité correspondant à 40 000 euros pour compenser l'ensemble des frais engagés, études préalables, etc. liés à cette opération. Merci. Y a-t-il des interventions, des questions ? Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. On passe à la numéro 9, Abdelkrim Marchani avec Vera Gros. Oui, c'est une aide à l'investissement d'entreprise pour Vera Gros qui souhaite poursuivre le développement de ses activités de valorisation de biodéchets, mais aussi la commercialisation de solutions de lombrie, compostage à flux continu et de biostimulants agricoles à haute performance. Donc, il vous est proposé au titre du dispositif dynamique location, une subvention à la société Vera Gros d'un montant de 27 540 euros. Pas d'observation, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La numéro 10, Abdelkrim Marchani. Toujours dans l'aide à l'investissement pour les entreprises, cette fois-ci sur Dynamique Immobilier, pour l'entreprise EMS, espace marquage et sérigraphie. Donc, c'est un dispositif pour le coup, tout à l'heure on était sur la location, là sur l'immobilier, donc c'est une subvention d'un montant de 42 134 euros pour cette entreprise. Pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La numéro 11, Toujours dans Dynamique Immobilier, sur l'aide à l'investissement des entreprises, pour l'entreprise SAS rempliplast et SCI Regent, donc ce qui est proposé, c'est une subvention d'un montant de 46 420 euros. Pas d'intervention, pas de question, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La numéro 12, les entrepreneuriales. Les entrepreneuriales, effectivement, le dispositif des entrepreneuriales est un programme qui permet aux étudiants participants d'appréhender la construction d'entreprises et d'acquérir les compétences entrepreneuriales. C'est la 14e édition en Normandie qui sera lancée sur le mois de novembre et qui se clôturera le 6 avril 2023. Je rappelle que cet événement entre dans le cadre de la stratégie métropolitaine de soutien à la création d'entreprises, notamment pour les actions développées par Rouen Normandie Création, dont l'un des objectifs est la promotion de l'entrepreneuriat auprès des étudiants sur le territoire métropolitain. Il vous est proposé donc d'attribuer une subvention de 4 000 euros qui sera budgélisée sur le BP 2022. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. C'est une manifestation bien connue, unanimité. La 13. Alors, comme ça a été rappelé tout à l'heure lors de la conférence de presse, la métropole de Rouen Normandie et le CHU de Rouen Normandie ont initié un partenariat en 2016, reconduit pour la période 2020-2022. Donc en 2022, le CHU sollicite la métropole pour soutenir le projet d'acquisition d'un arceau d'imagerie 3D. Donc en matière de recherche, cet équipement de pointe permettra de participer à des projets de recherche jusque-là inaccessibles. Donc le soutien de la métropole s'inscrit dans son accompagnement à la stratégie du CHU en faveur de la chirurgie du futur. Donc il vous est proposé d'allouer une subvention en investissement de 491 580 euros au CHU de Rouen. Sur un investissement total de 900 000. Donc c'est tout à fait significatif de notre côté. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La numéro 14. Donc on rentre dans une série de désignations d'un chantier ouvrant la possibilité d'une indemnisation. Cette fois-ci, c'est l'aménagement cyclable rue Saint-Mort à Rouen et l'avenue du Mont aux Malades à Mont-Saint-Aignan, du carrefour avec la rue Maladerie au Giratoire des Coquets. Donc je rappelle que les travaux sont prévus et d'être exécutés du mois de novembre. Donc on va commencer jusqu'au noût 2023. Y a-t-il des questions, des interventions ? Non ? C'est bon. Pas de vote contre, pas d'abstention. Unanimité. La numéro 15. Économie sociale et solidaire. Effectivement, on revient sur le développement économique, cette fois-ci avec la dynamique location ESS pour Envie 2e. Je rappelle que Envie 2e, c'est la filière logistique de Envie. Et donc l'objectif, c'est de vous proposer d'allouer au titre du dispositif location ESS une subvention de 41 403 euros. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Non ? Donc il y a unanimité. Merci. On passe à la numéro 16. Envie Boucle de Seine. Envie Boucle de Seine. Alors cette fois-ci, c'est dynamique immobilier ESS. Et donc comme Envie 2e se positionne sur Petit Kébis, ce qui libère du foncier. Et c'est un dispositif très important que je suis en train de vous présenter parce que c'est une entreprise de l'ESS qui est très, très, très active à savoir Envie. Et c'est un effort assez important que la métropole met en place sur ce projet-là pour accompagner cette structure qui avait besoin de nouveaux investissements. Et donc il vous est proposé au titre de ce dispositif de participer à hauteur d'un montant de 300 000 euros sur un taux de financement qui est au total de 2,306,000. Donc bravo à Envie pour tout le travail qui est réalisé. Oui, association bien connue et tout à fait remarquable et remarquée. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Non ? Unanimité. La numéro 17. Donc si on en doutait sur l'action de la métropole sur l'ESS, on arrive par des preuves. Donc toujours sur l'ESS, cette fois-ci sur l'association Kintsou Jouets. Donc Kintsou Jouets est une association loi 1901 qui était créée en juin 2021, qui porte le projet de création d'un atelier de chantier d'insertion au sein de la métropole Rouen-Normandie, ayant pour activité principale une recyclerie spéciale dans la collecte, le tri, la revalorisation et la revente de jouets et de jeux d'occasion. Donc il vous est proposé d'allouer au titre de ce dispositif Dynamique Location-ESS une subvention à cette association de 31 500 euros sur un total subventionnable de 105 000 euros. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Alors on passe au tourisme commerce. Normalement c'est Christine de Saint-Tré, mais elle n'est pas là. Donc il s'agit d'une attribution d'une subvention pour la galerie des arts du feu qui est située au niveau de Lettres Saint-Marc-Loup. En l'occurrence, c'est une subvention de 40 000 euros pour 2022 dans le cadre d'un soutien triennal pour les activités de la galerie. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de vote contre, pas d'abstention. Il y a unanimité. On passe à la 19, Abdelkrim Marchani. Oui, c'est une série de dérogations au repos dominical. Donc on commence par la commune de Côte-Bec-les-Elle-Bœuf. Donc ce qu'il vous est proposé, c'est 6 dimanches aux autres commerces de détail au magasin non spécialisé, 7 dimanches aux commerces de détail d'habillement en magasin spécialisé, et 8 dimanches aux commerces de détail d'animaux de compagnie et d'aliments pour animaux de compagnie. Merci. Alors j'imagine qu'il y a une position de principe du groupe communiste. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors attention, je n'ai pas une position de principe sur la commune de Côte-Bec-les-Elle-Bœuf, une position de principe sur la dérogation au repos dominical. Je plaisante. Une dérogation pour les commerces. Donc qui vote contre les groupes ? Vous avez les mains qui se lèvent. Les représentants des groupes. Très bien, c'est bon, c'est noté. Merci, qui s'abstient. On est sur la numéro 19. Bon, même sujet pour les communes suivantes, et je pense même traitement. Numéro 20. Donc la commune de Mont-Saint-Aignan, donc une dérogation au repos dominical, pour 2023, sur 8 dimanches, sur l'année 2023. Donc pareil, les mêmes votes contre, je suppose. Non, vous votez pour ? Bon, qui vote contre ? Levez les mains. Le nombre de doigts ne compte pas. Le nombre de mains compte. Si vous avez une procuration, il faut lever deux mains, quoi. C'est ça que je veux dire. Si vous avez deux procurations, c'est qu'il y a un problème. Mais vous n'avez que deux mains. OK. Qui s'abstient ? Personne. Très bien. Donc on passe à la délibération numéro 21. Pour Rouen. Pour Rouen, ce sera une demande de 8 dimanches sur l'année 2023. Pareil. Même traitement, j'imagine. Même vote. Strictement le même vote. Tout pareil, le même vote. Très bien. Donc même vote. Numéro 22. Saint-Aubin-Céloville. Tout à fait. Saint-Aubin-Céloville. Cette fois-ci, on est sur une demande de 6 dimanches sur l'année 2023. Même vote, je suppose. Pareil. Oui, très bien. Même vote. Merci beaucoup. Alors, on passe à l'enseignement supérieur à la recherche. Numéro 23, décrit Marc Chani. Tout à fait. Le colloque fleuve industriel. C'est le 9e journée d'histoire industrielle. L'événement qui se tiendra les 24 et 25 novembre 2022 sur le campus de Mont-Saint-Aignan. Je rappelle que les journées d'histoire industrielle sont le seul type de manifestation consacrée à l'industrie en France. Pour la première fois, la rencontre se tiendra à Rouen sur la thématique des fleuves industriels. Donc, 4 sessions seront organisées avec comme objectif de donner une place au fleuve dans l'histoire industrielle sans se limiter aux infrastructures portuaires. Donc, le fleuve industriel, des bassins industriels au fil de l'eau, fleuve industriel, voie de communication ou de circulation, pardon, fleuve industriel et environnement, et enfin, les fleuves comme ressources industrielles. Donc, il vous est proposé d'attribuer à l'Université de Rouen-Normandie une subvention de 5 000 euros pour l'organisation de ce colloque. Pas de vote contre, je suppose, pas d'abstention, unanimité. Numéro 24, le CNAM. Le CNAM, effectivement, c'est une aide à l'investissement pour les nouveaux locaux du CNAM en Normandie. Donc, il vous est proposé d'attribuer pour ces nouveaux locaux une subvention en investissement de 120 000 euros pour la réalisation de travaux et l'achat d'équipements dans le cadre de son implantation dans les locaux situés à Saint-Etienne-du-Rouvray aux 12 rues Ernest-Renand. Et j'en profite pour féliciter Philippe Eudeline pour le travail remarquable qui est réalisé. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. On passe au numérique, numéro 25. Oui, la métropole, un territoire connecté. Donc, la métropole lutte contre la e-exclusion afin d'accompagner les communes dans la lutte contre la fracture numérique et faciliter l'accès de la population aux services publics dématérialisés. La création d'un fonds e-inclusion avait été approuvé au Conseil du 27 septembre 2021. Donc, l'objectif, je rappelle, de ce fonds est de favoriser l'implantation de cabines connectées sur le territoire métropolitain et ainsi permettre aux usagers de réaliser leurs démarches dématérialisées en limitant leurs déplacements et une garantie de la confidentialité des démarches administratives avec un outil où les données personnelles sont sécurisées et ne sont pas conservées. Donc, une cabine quattro sera installée dans le centre commercial de Mont-Saint-Aignan. Pardon, le centre communal de l'action sociale de Mont-Saint-Aignan. Donc, il vous est proposé d'autoriser le versement d'un fonds de concours à la commune de Mont-Saint-Aignan à hauteur de 12 450 euros. Merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Non, c'est bon. Pour Mont-Saint-Aignan, unanimité. Merci. Ensuite, on passe à la culture. Laurence Renouf. Alors, la première délibération concerne une convention en cadre de la réunion des musées métropolitains avec les établissements scolaires. L'objectif est de favoriser la construction de véritables parcours qui aiguisent les regards et la sensibilité des jeunes publics à l'art, qui encourage aussi les pratiques artistiques et qui ouvrent au métier de la culture. Est-ce qu'il y a des interventions là-dessus ? Non, pas de votes contre, pas d'abstention, donc unanimité. On passe à la numéro 27. Dans le même esprit, la réunion des musées métropolitains propose aux communes de signer ces mêmes conventions pour engager un ensemble d'actions qui visent à la fois à développer l'ouverture des musées à des publics plus larges, avec des actions hors ou dans les murs, et à co-construire évidemment ces actions avec les communes intéressées. Merci. Y a-t-il des interventions ? Non, pas de votes contre, pas d'abstention, unanimité. La numéro 28. On est passé au sport et loisirs avec David Lamiret. Oui, c'est vrai qu'on accueille les championnats de France de sport de glace fin décembre cette année, enfin mi-décembre. Y a-t-il des questions, des critiques ? Non. Pas de votes contre, pas d'abstention, unanimité. La 29 avec la fameuse Subcup. Voilà, Subcup qui a maintenant une dizaine d'années. Il s'agit d'attribuer une subvention de 12 000 euros à la ligne d'envente du sport universitaire. Pas de votes contre, je ne pense pas, pas d'abstention, unanimité. Merci beaucoup David. On passe à la solidarité à l'emploi. Nadia Méserard aurait dû le présenter, mais elle n'est pas là. C'est l'aide à la création d'un atelier chantier d'insertion sur la commune d'Elleboeuf sur la réparation de cycles et de vélo-école. C'est une convention de partenariat avec une association. Je ne sais pas comment on la prononce. Cicérone, Cicérone, Tchichérone, et je n'en sais rien. C'est le nom de la... Ne vous moquez pas de moi, monsieur le directeur général des services. C'est le nom de l'association. Est-ce qu'il y a des interventions, des critiques, des remarques ? Non, pas de vote contre, pas d'abstention et donc unanimité. On passe à la solidarité internationale, numéro 31, décrit Marc Chani. C'est avec beaucoup de fierté que je présente cette délibération. La métropole de Rouen-Normandie a adopté sa politique de solidarité internationale, dont l'un des axes est la solidarité sanitaire et environnementale. La métropole soutient chaque année des projets internationaux d'accès à l'eau et à l'essainissement. Au Sénégal, la commune de Moudéry compte 13 000 habitants. En plus de problèmes de quantité d'eau, elle connaît également un problème d'approvisionnement lié aux coupures fréquentes d'électricité nécessaires au fonctionnement de la pompe. Les équipements actuels n'arrivent plus à satisfaire les besoins de la population. Donc, le projet consiste à se doter d'un deuxième forage de 33 mètres cubes par heure et d'un deuxième château d'eau d'une capacité de 150 mètres cubes et de réduire les recours des habitants aux eaux du fleuve Sénégal non potable et ainsi réduire, voire éradiquer, les maladies hydriques pour les habitants. Et le bétail, donc, il vous est proposé d'autoriser le versement d'une subvention de 9 000 euros à Oremou pour la réalisation de ce projet. Je rappelle que c'est un projet au budget total de 180 215 euros. Donc, on participerait à hauteur de 5 %. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions là-dessus ? Non, pas d'opposition, pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Alors, ensuite, nous avons le numéro 32. Il s'agit du grand projet Sainz-Vert-Nouvelle-Garde. Normalement, c'est Joudé Merabé qui l'aurait présenté. Mais, comme je vous l'ai dit, il n'est pas disponible. Donc, c'est l'avenant, en fait, à la Convention de financement avec l'État dans ce qu'on appelle le CPER et le PPA sur la réalisation des études stratégiques sur le volet accessibilité du projet de Nouvelle-Garde. Donc, vous avez le détail. Je rappelle, la gare Rive-Gauche qui était déjà prévue dans le contrat de plan État-région, le CPER 2015-2020. Et donc, il y a un avenant pour prendre en compte les modifications sur la réalisation des études elles-mêmes. Vous avez le détail sur la Convention de financement dans l'avenant. Y a-t-il des questions là-dessus ? Non, pas d'intervention, pas de vote contre, pas d'abstention. Et donc, unanimité. La numéro 33 sur le projet Jardin des Pépinières à Saint-Clément, Benoît Anctin. Oui, merci, M. le Président. Alors, c'est une convention à intervenir avec la ville de Rouen et la société Cogedim Région Virgile. L'aménageur a déposé un permis d'aménager dans le cadre de l'opération Jardin des Pépinières pour la réalisation d'une opération d'aménagement conduisant à une opération immobilière d'ampleur à l'échelle d'un macro-loup. Cette opération comporte des équipements propres sous forme d'aménagements pouvant être transférés à terme à la métropole comme des espaces publics, supports de mobilité, ainsi que d'un parc et des espaces verts associés, non réservés à l'usage exclusif des riverains pouvant à terme être transférés à la ville. Que lors de la création des voies privées nouvelles, d'espaces destinés à devenir publics, une convention doit être étrambulie entre l'aménageur, la métropole, la ville de Rouen afin de prévoir l'intégration dans le domaine public métropolitain et communal. Et que l'article R431-24 du Code de l'urbanisme précise que cette convention doit être annexée au permis d'aménager. Y a-t-il des questions, des interrogations ? Non. Donc c'est le fameux projet urbain partenarial autour du Jardin des Pépinières qu'on connaît bien, la ville d'Orange en regard de Fatima. Pas de vote contre, pas d'abstention, il y a unanimité. On passe à la 34 avec le projet sur l'aménagement de Friche, convention à intervenir avec l'EPFN. C'est normalement Stéphane Barré, mais je ne le vois pas. Stéphane. Donc ce sont les études sur le centre hospitalier intercommunal d'Elbeuf pour la maison de l'emploi et de la formation et des abords. Donc c'est un sujet de résorption des Friches. C'est la raison pour laquelle cela rentre dans la délégation de Stéphane Barré. Donc ce serait lui normalement pour présenter la délibération. C'est la 34. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? J'en vois pas. Pas de vote contre, pas d'abstention. Très bien, je vous remercie. On passe à la numéro 35 sur la politique de l'habitat. Idem, donc Joachim Moïse qui est excusé. Là, il s'agit de la délégation des aides à la pierre par l'État avec la programmation du logement social en 2022 avec une modification. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Non, unanimité. Et même chose pour la 36. Enfin, même chose. C'est toujours la politique de l'habitat. Mais cette fois-ci, on passe à Desvilles-les-Rouans avec une rénovation énergétique sur une copro qui est la copro-vérité dite des peupliers. Desvilles-les-Rouans. C'est une aide financière. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Non, il n'y en a pas. Donc, unanimité. On passe à la numéro 37. Là, il s'agit d'aménagement de l'espace public. C'est une convention avec le département de l'heure sur la viabilité hivernale. Donc, c'est une convention sur cinq ans pour différents sujets sur la viabilité hivernale. Bon, là, en l'occurrence, il y avait des erreurs de dénomination, de voirie, de mise à jour, de coordonnées. Donc, ce n'est pas non plus le sujet de l'année. Mais enfin, la viabilité hivernale, c'est très important. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Non. Donc, il y a unanimité. On passe à la 38. Politique de la ville, renouvellement urbain, lutte contre les discriminations. Et donc, Myriam Mulot. Merci, Président. Il vous est proposé, au titre de plan territorial de lutte contre les discriminations, d'attribuer, pour un total de 5 500 euros, les subventions suivantes. La commune d'Elboeuf-sur-Seine, 1 000 euros pour l'action lutte contre les discriminations égalité femmes-hommes. Et avec l'association Asti, 4 500 euros pour l'action stop discrimination. Et d'approuver, donc, les termes de ces conventions. Merci. Y a-t-il des questions là-dessus ? Non, pas de vote contre, pas d'abstention. Donc, unanimité. On passe à le numéro 39, ressources humaines, Roland Maru. Merci, M. le Président. La délibération 39 propose la création, le recrutement de 12 agents dans différents services, dont vous avez dans la délibération le détail de la présentation des postes. Le projet de délibération propose donc d'autoriser le président, en cas d'impossibilité à pourvoir par des agents titulaires, de recruter contractuellement. Ensuite, d'autoriser le cas échéant le renouvellement de ces contrats d'une part et d'autre part, de faire application des articles concernés du Code général de la fonction publique. Et enfin, d'habiliter le président à signer les contrats correspondants. Y a-t-il des votes contre, des abstentions sur ce recrutement de contrat actuel ? Non, il y a unanimité. Donc, la numéro 40, cette fois-ci. Oui, la numéro 40 concerne la modification des modalités d'utilisation du compte épargne-temps. Le projet de délibération nous propose d'ouvrir la possibilité de monétisation dès lors que le nombre de jours inscrits au CET est supérieur à 15 jours, de 5 jours par année civile, de CET, sous forme soit d'indemnités forfaitaires liées à la catégorie ou le groupe de classification de l'agent, soit pour les seuls agents fonctionnaires d'une prise en compte au sein du régime de retraite additionnel de la fonction publique. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Il n'y en a pas. Je précise donc qu'il y a eu... Attendez, je vérifie quand même. Un avis favorable du Conseil d'exploitation de la Régie de l'eau et de l'assainissement. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, je m'aperçois que je ne l'ai pas précisé pour la numéro 31. Il y a eu un avis favorable du Conseil d'exploitation des Régies de l'eau et de l'assainissement également en date du 8 novembre. Il fallait le préciser aussi. Numéro 41. Numéro 41. C'est la création d'un réseau interne de formateurs occasionnels et d'indemnisation de ces formateurs. Donc, le projet de libération propose, autorisé à titre expérimental pour une durée d'un an, le recours à des agents de la métropole pour assurer occasionnellement des actions de formation interne du personnel de l'établissement à raison d'un minimum de 2 jours et d'un maximum de 7 jours par an et de fixer la rémunération de ces formateurs occasionnels sous forme de vacations selon les modernités suivantes. Temps de conception d'une nouvelle action de formation forfait de 100 euros brut. Temps d'actualisation d'un module de formation forfait de 50 euros brut. Et temps d'animation, 35 euros brut de l'heure à raison d'un maximum de 7 heures par jour. Merci. Y a-t-il des questions ? Non ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Unanimité ? La numéro 42 ? La numéro 42 nous propose d'acter l'information préalable relative au renouvellement pour 2 ans de la mise à disposition partielle, 20%, auprès de la ville de Granqueville du 1er janvier 23 au 31 décembre 24 d'un agent titulaire pour l'exercice des missions de chargé d'études pour la mise en place des procédures de gestion de crise. Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Unanimité ? On passe à la numéro 43, ce sont les marchés publics, mais je ne vois pas Pascal Aubron. Non ? Alors, je peux dire un mot ? Oui, Mme Flavigny, bien sûr. Oui, je vous en prie. Voilà. Donc, dans le cadre de la délégation donnée au bureau par la délibération du Conseil en date du 15 juillet 2020, il vous est proposé d'autoriser la signature des marchés qui sont listés dans un tableau dans le projet de délibération et d'habiliter donc le président à signer ces marchés ainsi que les actes afférents. Je peux vous détailler un tout petit peu les marchés quand même. Voilà. Donc, dans les procédures ayant fait l'objet d'attribution par la CAO, la direction espace public et mobilité durable, l'objet du marché était donc assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de définition et de mise en oeuvre des projets et stratégies de mobilité multimodale. Donc, il s'agit... Alors, l'attributaire a été le groupement Explaine S.A.S. Sisté, bureau de recherche, Sareco France, Interface Transport, Célarl, Peya, Conti & Bori. Le montant du marché donc est de 176 430 euros TTC. Ensuite, dans le domaine des procédures formalisées pour lesquelles la consultation n'a pas encore été engagée, en ce qui concerne l'accord cadre de travaux réseau de chaleur pour la Régie publique de l'énergie calorifique, il y a eu donc... Alors, un marché donc qui a eu des modifications. Le marché prévisionnel, je le vois, à 7 millions hors taxes, 8 400 000 euros TTC. Voilà. Une durée du marché un an renouvelable trois fois, donc quatre ans au total. Ensuite, pour les espaces publics, mobilité durable, pour la direction mobilité, exploitation des transports, il y avait un objet de marché qui était le suivant. Continuité des lignes de covoiturage existantes et développement et exploitation de nouvelles lignes. Il y a eu une modification qui doit faire passer le marché de 1 271 314,12 euros hors taxes à 1 525 577,94 euros TTC, plus de 98%. Il y a eu également, donc, pour la direction espaces publics, mobilité, déplacements, le marché concernant une opération de révision générale concernant des rames de tramway, 27 rames de tramway, citadis 402 pour la métropole. Le titulaire est Masteris avec un montant total de marché qui, je crois, était au départ de 4 167 812,88 euros TTC et qui passe à 4 940 382,29 euros plus 18,54%. Je vois ensuite des modifications contractuelles dans le cadre de l'exécution des marchés publics pour, donc, la direction espaces publics et mobilités durables. Le marché concerne la maîtrise d'oeuvre pour la conception et réalisation de la nouvelle ligne de bus à haut niveau de service située entre le Mont-Malade sur la commune de Mont-Saint-Aignan et la place Carnot, sur la commune de Rouen, soit la T5 secteur 2. Le titulaire du marché est donc le groupement Ingerop, Todomodo, espaces libres. Voilà. Et pour un montant initial de marché de 1,481,437 euros TTC. Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci. Y a-t-il des questions, des interventions ? Non ? Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Unanimité ? On passe à la numéro 44, Benoît Anctin. Oui, monsieur le président, merci. Alors, c'est une extension du marché d'intérêt national. C'est une acquisition de la propriété des consorts Théophile à Comteleux, 36, 38 rue Le Coeur. Les mines ont besoin de faciliter la circulation entre les dépôts des entrepôts et sécuriser les aires de déchargement. C'est pour ça qu'ils souhaitent acquérir une emprise foncière de 230 m2 détachée de parcelles figurant au cadastre de la commune de Comteleux, AT, numéro 44, 45, 46, moyennement le prix de vente d'un montant de 30 000 euros et d'autoriser l'acquisition d'une emprise foncière de 520 m2 détachée des parcelles figurant au cadastre de la commune de Comteleux, AT, 44, 45, 46, 47, moyennement un prix de vente de 260 000 euros. Et on vous demande d'habiliter le président à signer. Pas de vote contre, pas d'abstention. Très bien. Il y a donc unanimité. Toujours Benoît, pour la 45, Ouassel-sur-Seine. Alors, à Ouassel, c'est Avenue de l'Amitié et Rue des Violettes. C'est la parcelle BK 800, BK 801, BK 802. Et c'est à titre gratuit, sans indemnité, situé rue des Amitiés et rue des Violettes à Ouassel-sur-Seine. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. La 46 à Petit-Queville. Oui, alors là, c'est la ZAC Elisa Le Monnier. Alors, c'est une parcelle AX 666, appartement à Rouen-Normandie, aménagement. C'est la SPL Arena à aménager l'ensemble de la ZAC Elisa Le Monnier. Et plus particulièrement, le lot numéro 5, cadastré AX 666, d'une superficie, de 2733 mètres en parking pour les besoins de la direction de l'eau de la métropole Rouen-Normandie, que le CRAC, je crois, et la ZAC Elisa Le Monnier ont approuvé par délibération du Conseil métropolitain du 4 juillet 2022, que RNA a proposé de céder cette parcelle à la métropole, moyennant le prix de 216 000 euros hors taxes. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. Merci bien. Ensuite, c'est Hilo des Pépinières, c'est rue Gessard et Barmentier. C'est à Rouen. Oui, tu es sur la 47. Oui, 47. C'est de constater le transfert définitif par la métropole de ces parcelles à Rouen, rue Gessard, cadastrée IK 401 pour une surface de 663 mètres environ et de la parcelle située à Rouen, rue Parmentier, aussi cadastrée sur la section HY 300 d'une superficie de 957 mètres carrés. Merci beaucoup. Pas de vote contre, pas d'abstention sur la 47, unanimité. la 48 à Rouen. Oui, alors là, c'est à Bapaume, secteur Les Mines. C'est là où il va y avoir la balade du Cahit. C'est une acquisition d'une propriété. On est en train d'acheter, enfin, la métropole achète tout le lot qui est juste derrière. Alors là, c'est à la maison, l'acquisition à M. Alix Delestre d'un bien figurant sur le cadastre de la ville de Rouen, d'une section KO 22, d'une contenance d'un art 69. Ils ont le prix de vente de 46 000 euros. On vous demande d'habiliter le président à signer l'acte de vente. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité pour la 48. 49 avec Saint-Etienne-du-Rouvray. Oui, alors là, c'est copropriété Robespierre, c'est son profit de ces décès Habitat. Je retrouve. C'est d'autoriser la cession de l'ensemble immobilier, ci-dessus, désigné au profit de la société Cédé-Chabitat, action copropriété, dans des conditions financières su énoncées, soit moyennant le prix de 19 320 euros, auquel conviendra d'ajouter des frais de portage qui seront évalués le jour de la vente conforme aux termes traités de concession conforme à l'avis du pôle d'évaluation du domaine. Pas de vote contre, pas d'abstention, unanimité. On passe à 5 paires, 50. Clos de la ferme, c'est un avenant. Oui, la société GPEC a développé, a déposé le 28 juillet 2022 un permis d'aménager sur les parcelles ZN 262, 63, 34, ZN 55P à Saint-Père pour la réalisation d'une opération immobilière. Que plusieurs incohérences ont été observées au sein de ce permis d'aménager et au sein de la convention de rétrocession, entraînant des modifications de l'emprise, des références cadastrales, des surfaces, qu'il convient dans le cadre du développement de modifier la convention et de ses annexes numéro 1 et 2 en fonction de la nouvelle emprise projet. Différences cadastrales correspondant à leurs surfaces respectives, qu'il convient de préciser que le projet fait l'objet d'un permis ménager et non d'un permis de construire et qu'il convient d'ajouter à l'avenant de la convention, ces annexes, un règlement de zone agricole correspondant à la zone de la parcelle ZN 34, à la suppression de la division macro-lots et à la suppression du bac de déchets enterrés. On vous demande d'accepter ces modifications des annexes 1, 2 et 3 en fonction des éléments cités ci-dessous. Merci. Y a-t-il des votes contre, des abstentions pour Saint-Père ? Non, une à limité. La numéro 51 pour Bon Secours et Rouen sur la côte Sainte-Catherine. Oui, là, c'est l'achat des terrains par la métropole. Alors, on vous demande d'autoriser l'acquisition de l'ensemble des percettes boisées figurant au cadastre de Bon Secours section AB 5, 6, 9, 10, 13, 88 d'une contenance de 17 hectares 82 et au cadastre de la ville de Rouen section MA numéro 474 pour une contenance de 17h48 moyennant le prix de vente d'un montant total de 145 000 euros sous réserve de délibérations concordant avec le conseil d'administration du CHU et du CCS de la ville de Rouen et d'habiliter le président à signer. Oui, je précise que le dossier est passé au conseil de surveillance du CHU également déjà. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Non, il y a unanimité. 52 transitions numériques avec le plan de corps de rue simplifié, ça c'est Abdelkrim Marchani. Oui, ça concerne l'expérimentation sur les méthodes d'acquisition des données cartographiques compatibles PCRS, donc plan de corps de rue simplifié, donc face aux besoins de mise à jour et d'évolution du PCRS métropolitain, une délibération le 28 février 2019 a autorisé la signature d'une convention d'un an avec Enedis, une délibération du 5 octobre 2020 a prolongé la phase d'expérimentation pour une durée de deux ans, donc il vous est aujourd'hui proposé de renouveler la collaboration avec Enedis dans le cadre du projet de mise en oeuvre de ce PCRS d'une durée de un an. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Non ? Unanimité ? Merci. Moyen généraux avec Nicolas Roulis, la numéro 53. Oui, il s'agit d'assurer donc la gestion des ressources de la métropole à travers l'adhésion à la centrale d'achat Résa qui à la base est la centrale d'achat des acheteurs hospitaliers mais qui est ouverte aux collectivités et qui offre notamment pour les enjeux de systèmes d'information et de télécommunication des prestations très intéressantes donc en adhérant à cette centrale on s'engage notamment sur ce sujet-là mais à vrai dire c'est l'ensemble du catalogue qui nous serait ouvert et cela pour la modique somme de cotisations annuelles 300 euros pour la métropole. Merci. Merci. Y a-t-il des questions ? Non, pas de vote contre pas d'abstention donc une unité pour cette adhésion et enfin la 54 donc qui a fait l'objet d'un envoi complémentaire sur la stratégie foncière Benoît Anctin Oui, alors c'est à Cléon c'est une acquisition d'ensemble de fonciers sur un espace économique la métropole est compétente en matière d'aménagement et de développement économique et de constitution de réserve foncière alors on vous demande d'acquérir les parcelles AI 358 et AH 667 sont bien en forme de potentiel de l'action économique métropolitaine et puis il y a des contenances boisées aussi AH 90, 94, 704, 706 755 et 757 répondant à la préservation de la valorisation des espaces boisés de qualité sur les territoires métropolitains alors on vous demande d'acquérir auprès de Renaud Group ou de ses filiales l'ensemble foncier libre de toute occupation moyennement un prix de 1,211,262,000 qui est ventilé sur la délibération que vous avez tous en lecture et on vous demande l'habilité de président à signer l'acte notarié chez Maître Boujard Y a-t-il des questions ? Non, pas d'intervention donc pas de vote contre pas d'abstention il y a unanimité je crois que nous en avons terminé avec l'ordre du jour est-ce qu'il y a d'autres interventions de membres du bureau sur d'autres sujets ? Non, il n'y en a pas mais nous avons quelques minutes de pause avant d'enchaîner avec la réunion du conseil à 18h juste vous rappelez que la prochaine séance de notre bureau aura lieu le lundi 12 décembre 2022 merci et à tout de suite et à tout de suite